Il me semble judicieux de consacrer une vidéo à résumer les lignes principales que nous avons vues sur ce DVD, juste en quelques coups et quelques explications. Cela nous donne une vue d'ensemble de notre répertoire dans la Neidorf. Nous allons regarder les coups principaux pour les blancs ici au sixième coup. Vous remarquez que dans la notation il y a quelques endroits où j'ai ajouté une médaille bleue. C'est pour indiquer les quelques lignes qui sont véritablement modernes, qui font partie du traitement moderne de la part des blancs de la Neidorf. Commençons par le coup classique par excellence, fou E2, sur quoi nous jouons E5. Et déjà là, une petite médaille bleue, cavalier F3, un coup qui a été joué récemment par certains joueurs du top mondial. L'idée de ce coup, c'est plutôt une approche positionnelle qui va faire tourner tout le débat autour de la case D5. Les blancs ont envie de développer leur fou en G5 pour échanger le cavalier F6 défenseur de la case D5. Une approche tranquille et positionnelle qui n'est en principe pas censée bouleverser la position des noirs qui ont effectivement de très bonnes chances ici. Les blancs peuvent jouer cavalier B3 qui reste de loin la réponse principale. Fou E7 est là encore façon moderne de jouer le développement immédiat du fou en E3, qui retarde. Les blancs retardent le petit roc. Ils vont probablement le faire plus tard, mais pour l'instant, ils se contentent après fou E3, fou E6 sur la case D5, qu'ils vont essayer d'occuper rapidement. Ils peuvent même le faire tout de suite, puisqu'il faut faire bien attention à fou B6 ici. Cavalier D7 et maintenant par exemple, Dame D3, fou prend D5, E prend D5. Une position assez typique, vraiment à la mode ces dernières années, qui est apparue entre très forts joueurs, Carlsen, Anand, Mamed Yarov, etc. Ici, les noirs vont essayer de jouer C4. Nous pouvons même jouer tour C8 d'abord. C4 et ensuite, nous allons roquer, essayer de jouer sur les cases noires. Une position très intéressante que nous avons devant les yeux. Et bien sûr, si nous revenons à fou E7, la position de base classique roc, roc, avec plein de plans différents ici, que je ne vais pas résumer, car ça ferait toute une vidéo très très longue. Bien sûr, j'en parle dans la vidéo qui est consacrée à fou E2. Ici, il y a plusieurs plans. Quelques plans modernes, de nouveau autour de la case D5. Aussi, les plans plus anciens, qui peuvent impliquer la poussée du pion F. Tout cela est bien résumé dans la vidéo sur fou E2. Fou E3, je vais passer directement à ce coup qui peut être le début de l'attaque anglaise, même si après E5, les blancs ont d'autres façons de traiter ce coup fou E3, notamment cavalier F3, qui est un coup plutôt ancien, qui est revenu à la mode. Là aussi, un peu comme avant, lorsque le cavalier revenait en F3, il en va de la case D5. Nous jouons en fou E7, les blancs fou C4, sur quoi nous pouvons faire le roc, roc et dame C7. C'est ce que nous recommandons ici. Petite attaque sur le fou C4 avant de développer le fou en E6 pour contester le contrôle de la case D5. Vous le voyez, les blancs n'essayent pas d'attaquer ici. On ne parle pas de F4 ou d'attaque directe sur le roi noir, mais plutôt d'un développement tranquille, sans grandes ambitions, si ce n'est peut-être de pouvoir contrôler cette case D5 à long terme. Ce DVD offre les clés pour lutter contre cette ligne également. Bien entendu, cavalier B3 reste la ligne principale ici. Après fou E6, F3, pas le seul coup, mais l'introduction avec ce petit coup de pion de l'attaque anglaise, la fameuse attaque anglaise. Ici, les noirs ont plein de possibilités différentes. Nous recommandons ici H5 qui empêche l'attaque justement par G4. Évidemment, H5 peut avoir quelques défauts aussi, mais ce qui est très bien pour les noirs, c'est que dans vraiment assez moyen terme, il ne va pas y avoir d'attaque de la part de l'adversaire. Vraiment, G4 est bien empêché. Les blancs ont en fait deux directions dans lesquelles ils peuvent aller. Ici, après dame D2, cavalier BD7, à savoir jouer cavalier D5 ou non. S'ils font cavalier D5, nous prenons, nous obtenons une situation assez similaire à ce que nous avons vu avant dans la ligne fou E2, classique, où les blancs jouaient fou E3. Donc, on a une structure de pion similaire. On va essayer de jouer autour des cases noires. Les blancs peuvent essayer de faire le petit roc, essayer de faire le grand roc. Les deux plans sont possibles. L'autre direction pour les blancs consiste à ne pas jouer cavalier D5, mais fou E2, petit roc. Sur quoi, ici, nous allons essayer de jouer pour fou E7, tour C8, dans un ordre ou dans l'autre. Dame C7, petit roc, avec une position tout à fait solide pour les noirs. Revenons à notre position de base. E5, nous le jouons vraiment quand nous pouvons. G3, une ligne assez ancienne, mais qui est revenue aussi à la mode ces dernières années. E5, cavalier E2, qui n'est pas le seul coup, on peut aussi aller en B3. cavalier Bd7. Les noirs vont poursuivre par fou E7. B5, s'ils le peuvent, ce n'est pas forcément permis par les blancs, qui font des fois A4. Donc, nous jouons B6 pour faire fou B7. Un des plans pour les blancs, après fou G2, va être de jouer H3. Et ensuite, G4 et cavalier G3. Un plan assez intéressant, qui a pour but de contrôler les cases blanches. Et bien entendu, les noirs ont certains antidotes par rapport à cela. Mais c'est tout de même une ligne qui est assez intéressante. Si au sixième coup, les blancs jouent H3, on peut avoir un scénario un peu similaire. Nous allons faire E5. Mais ici, le cavalier blanc peut se retirer à plusieurs endroits. De nouveau, cette façon moderne de traiter la chose par cavalier F3, avec exactement les mêmes idées qu'avant. Le contrôle de la case D5 ici, avec les coups fou G5, fou C4 qui peuvent arriver. Les noirs n'ont pas de soucis particuliers. Il s'agit juste de bien comprendre ce type de position, plutôt tranquille. Cavalier B3, un retrait possible également sur le quoi nous jouons fou E6. Un peu dans l'esprit de l'attaque anglaise, sauf que H3 a été joué au lieu de F3. Ici, plusieurs développements possibles, mais les noirs sont généralement très bien. Cavalier D2 est le coup principal. Et maintenant, vous remarquez que les blancs ont envie de jouer G4 en un coup, fou G2, cavalier G3. Donc, exactement le même plan que dans la ligne G3, mais en ayant gagné un temps. Donc, le fait de faire G4 en un coup plutôt que deux. Ce n'est pas un scénario qu'on a envie de laisser les noirs. Et donc, il joue H5 généralement ici. Avec comme défaut, bien sûr, chaque coup aux échecs a un défaut. L'affaiblissement léger de la case G5. Les blancs vont, et là, c'est aussi une ligne assez moderne. Joué par Anand, entre autres, qui prend très simplement en F6 au coup suivant. Et qui organise son jeu autour de la case D5. Un cours de partie relativement tranquille. Où les noirs n'ont a priori pas de problème. Mais une ligne qu'il faut tout de même analyser. Il y a encore un coup, une ligne qui est un peu tombée dans l'oubli ces dernières années. C'est F4. Une ligne très classique. Elle a été très populaire dans les années 70-80. Et comme je l'ai dit maintenant, c'est un peu passé de mode. Car les noirs, du point de vue théorique, ont une excellente position. Ici, nous jouons E5 et cavalier D7. Nous aimerions faire B5. Généralement, les blancs empêchent cela par A4. Sur quoi, nous continuons par fou E7, petit roc. Et assez rapidement, nous allons prendre en F4. Pour ensuite essayer de développer un contre-jeu contre le pion E4. Nous avons fait le tour des variantes principales. Où les noirs réussissent à faire E5. Il y a maintenant deux lignes tout aussi importantes. Où E5 n'est pas recommandé. Il s'agit de fou C4. Ici, le fou est très bien placé sur cette diagonale. Donc, il vaut mieux la bloquer. En tout cas, dans un premier temps, par E6. Fou B3, B5 sont les coups principaux. Et admettons, petit roc, fou E7. Il y a ici, à nouveau, deux grandes directions pour les blancs. Une façon agressive d'aborder cette position qui est de jouer F4. Pour ensuite, soit faire F5, soit faire E5. D'ailleurs, le plan avec F4 et F5 peut même être joué avant le petit roc. Et dès que F5 va arriver, nous allons jouer E5. Même si, bien sûr, le fou se retrouve plus actif sur cette diagonale maintenant. Mais les noirs réussissent à créer un contre-jeu très rapide contre le pion E4 avec des fois B4. Je vous indique par des flèches les plans des noirs. Et franchement, c'est assez dangereux même pour les blancs. Donc, F4 et E5 est possible. Mais là non plus, nous n'avons plus beaucoup de parties récemment avec cette suite. Dame F3 reste le coup principal. Menace E5. Donc, nous jouons Dame C7. Et le jeu continue. Les blancs n'ont pas l'ambition d'attaquer de manière farouche. De manière trop féroce, je veux dire. Les noirs font le petit roc par la suite. Ils peuvent aussi... Ils vont généralement développer leur cavalier en jouant fou D7 d'abord. C'est important. Un petit détail que je vous explique dans la vidéo qui est consacré à cette variante. Et finalement, fou G5. La variante fou G5. Peut-être la plus compliquée de toutes. La Neidorf. Car il peut y avoir des complications extraordinaires qui arrivent. Beaucoup, beaucoup de variantes ici à disposition des noirs. Notre choix, c'est E6. F4. E5 est moins bon. Le fou en G5 est bien placé pour contrecarrer E5. Donc nous jouons E6. F4. Cavalier Bd7. Dame F3. Dame C7. Un ordre de coup préféré par Gelfand. C'est pour ça que je nomme cette ligne un peu la ligne de Gelfand. Même si ce n'est pas lui qui l'a inventé. Les noirs vont poursuivre par B5. Ils ne vont pas jouer fou E7 tout de suite. Qui est d'ailleurs une autre ligne possible. Mais fou B5 et fou B7 sont en principe les deux prochains coups. Des noirs avec un peu de pression sur E4. Les blancs font le grand roc. Et c'est une position extrêmement compliquée qui arrive. Dont j'explique évidemment toutes les idées dans la vidéo consacrée à fou G5. Nous avons fait le tour de ces lignes principales. Et donc je pense que ce résumé vous montre que nous essayons de faire E5 généralement. Mais parfois il faut se contenter du coup E6.